Je vais se demander à celle-ci pardon, parce que je sais qu'elle croit aussi la parole de Dieu, qu'elle croit le message. Mais l'autre, je l'ai fait au Baïa, je ne peux pas lui demander pardon. Amen. Vous comprenez ? Je vais terminer bientôt. On croit ce que c'est moi, un autre jour pour mieux enseigner ça. Amen. Pour mieux enseigner ça. Le frère me dit aussi, if you know a brother, la manière maintenant de faire ça. Et therefore Paul, I think, in saying, when you come together to eat, tarry one for another, attendez-vous les uns et les autres. He dit, that is, in other words, just wait a few minutes, pray, check yourself out. Avant de prendre ça, prenez un temps, priez, et ce que vous pouvez vérifier, vous. He dit, if you know a brother is in there, just about to do something that's wrong, or something, you pray for him. Ça, c'est très important. J'étais dans une réaction un jour, on prenait la francocote, et une dame est sortie, et on prenait la francocote. Une dame est sortie, elle est là, il y avait une autre sœur qui savait qu'elle était dans le concubinage, qu'elle ne voulait pas prendre. Elle est allée l'arrêter en public. Non. Le frère me dit seulement que si vous vous connaissez, que tel frère est dans ceci, tel sœur est dans ceci, qu'elle ne veut pas prendre. Il dit que prier, c'est pas pour la personne. Amen. C'est vrai que beaucoup de troubles, c'est vrai que prier, c'est pas pour la personne. Vous savez que le frère, là, il dit, prier pour la personne. Il dit, si, si t'as une autre, just, what does it mean, if there is any feeling between you, something, s'il y a quelque chose entre nous, vous le frère me dit qu'allez d'abord régler ça. Je vais prendre la communion, j'ai vu que j'ai un problème avec le frère Denis, je dois d'abord régler ça avant de prendre la communion. Il dit que, don't do it, go make that thing right first. See, go straighten that up first, because they want to come here just as pure as we can be. Your thoughts, one another, and to good, dans nos pensées, les uns les autres, et envers, ils doivent être correctes. Amen. Ça doit être correct. Il dit que, then, if you don't do it, you have no life. Vous savez ça, c'est la communion et tout, c'est vraiment, nous devons se mal faire. Le frère me dit que, si, si tu ne le fais pas, c'est que c'est une preuve campagne, il n'y a pas de vie. Si tu le fais mal, ça t'apporte des problèmes. Alors, nous avons que, dans aucune autre chose, tu voudrais se le faire bien. Il dit, then, if you don't do it, you have no life. If you do it unworthy, you are guilty of the body of the Lord. Amen. Alors, nous avons intérêt à bien le faire. Derrière le frère, il attend forcément le jour de la communion. Il fait une erreur de l'arrange du jour du jour. Parce que tu ne sais pas quel jour Dieu va t'appeler. Amen. Tu ne sais pas quel jour Dieu va t'appeler. Maintenant, je vais dire maintenant quelque chose ici. Le frère me dit que, we believe that God has given us a message. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour de la communion. Il y a ceux-là qui disent que non, comme nous, nous n'avons plus le royaume. Fini. Pas de communion pour nous. Mais si vous lisez, lisez un peu avec moi. Prenez le vifu vite. Prenons nos bibles, allons dans Matthieu 26, 26. Matthieu 26, 26. La parole du Dieu des classes. Matthieu 26, 26. Et c'est pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompu et les donna au disciple en disant, prenez, mangez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandue pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de vous, jusqu'au jour où j'en boirai du, pas de nouveau, du nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Amen. Alors s'il y a vraiment des gens qui doivent prendre vraiment, vraiment la communion, c'est nous qui sommes dans le royaume. Parce que Jésus avait dit qu'il ne prendrait plus jusqu'à ce qu'il en prenne du nouveau. Vous savez, quand on parle du nouveau, lorsqu'on parle le mot nouveau, ça ne veut pas dire que, non, ça veut dire que le concept a changé. Lorsqu'on parle des nouveaux cieux, on parle de la nouvelle terre, ce n'est pas que l'ancienne terre a disparu. Non, non. Que terre mon bimbao yoba, bae, boungi, bae la terre mon sous-batché. Non. La même terre, mais les choses ont changé. Le pareil est combien ? Amen. Vous comprenez ? Amen. Du nouveau. Pourquoi ? Parce que Paul, lorsqu'il les avait trouvés, c'était un type de ceux qui se passent au temps de la fin. Amen. Non, non, non. C'était un type, je pense qu'on a apprécié. C'était un type de ceux-là qui devaient se passer au temps de la fin. Il les a trouvés en train de prendre mal la communion. Il a rétabli ça. Regardez qu'il était le premier ange. Le dernier ange arrive, il trouve toutes les dénumérations en train de prendre mal la communion. Amen. Voilà pourquoi c'est vrai que lorsque le royaume vient, que nous prenons maintenant véritablement la communion. Amen. Paul commence à rectifier ça. Il y a ceux-là qui prennent la communion avec le jus. Vous voulez montrer aux gens que vous, vous êtes plus sain que Jésus. Vous, vous êtes plus sain que le frère Brunan. Ça doit être du vin, il y a ma kassi. Il y a 50%. Il y a ma kassi pésa. Parce que le vin, c'est le symbole de la stimulation. Vous comprenez ? Dans le jus, il n'y a pas de stimulation. Si vous laissez le jus, après quelque chose, il est pourri. Mais lorsque vous laissez le vin, vous voyez, le vin reste éternelement. Vous avez déjà vu ça dans la parole de Dieu ? Amen. Allons un peu, vite, vite, dans 1 Corinthien. 1 Corinthien 11, 21. Parce que nous, nous ne voulons pas nous en vivre. Parce qu'on n'a pas le désir de nous en vivre. Amen. 1 Corinthien 11, 21. Pour vous montrer que, ces gens qui prennent le jus là, si vous voyez les gens qui prennent la séance avec le jus, c'est faux. Amen. Amen. 1 Corinthien 11, 21. Il dit ceci. Ça, c'est Paul qui les a rencontrés en train de mal faire les choses. Il dit, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. S'ils prennent le jus, ben voilà, on est. Si c'était le jus qu'ils prenaient, comment est-ce qu'ils vont vous en vivre ? Alors, vous comprenez que les chrétiens, primitifs, ils prenaient vraiment le vin. Mais ils ont exagéré seulement dans la quantité. Vous comprenez ça ? Ils ont seulement exagéré dans la quantité. Alors, c'est un type de ce qui s'est passé tout à l'heure de la fin. Souvenez-vous des deux témoins d'Emmaüs. C'était le voyage de l'Est vers l'Ouest du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez ? Amen. À l'Est, il a brisé le vin. Et lorsqu'il a marché avec six... Il a fait six ans chez l'Église. Au soir, il a fait la même chose qu'il avait fait à l'Est. Il a brisé le vin, la parole du Dieu. C'est lorsque le frère Mme est venu, le frère Mme est venu, que la parole est revenue, qu'on nous a maintenant partagé le vin de vie. Amen. Amen. Vous comprenez ça ? Amen. Amen. Même Jésus lui-même, il a dit que j'emboilerai encore du noue avec vous dans le royaume. Amen. Puisqu'avant, le frère Mme, les gens ne prenaient pas ça bien. Les gens pensaient qu'ils faisaient la Sainte Seine, la communion, mais c'était des puanteurs. Amen. Ah, comment nous dire que non, si vous prenez le royaume, vous prenez le royaume, vous n'avez pas arrêté de faire ça. Vous ne lisez pas bien les Écritures. Non, non. Parce que Jésus-Christ, sa promesse, c'est que je ne vais pas prendre, je ne vais pas en prendre avec vous, je ne l'envoierai plus, jusqu'à ce que j'envoie du nouveau avec vous dans le royaume. Dans le royaume. Alors, nous, comme nous sommes dans le royaume, nous avons droit à la communion. Amen. Amen. Pas seulement à la communion, aussi au lavage des pieds. Le lavage des pieds, tout ceci, le lavage des pieds, vous savez, sa raison d'être, c'est pour garder l'humilité au milieu de nous. Amen. Même si Dieu nous a envoyé un gouverneur au milieu de nous. Ingélois-leul à vie les pieds, vous faitesmot недаю. Non. 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 Jésus-Christ dit que moi, je suis le maître. Je veux faire ceci. Pour vous dire que vous, vous n'êtes pas parce que le maître, vous devez le faire. C'est pour nous garder humbles. Lorsque tu viens devant ton frère, tu as genou, tu es humble, tu laves ses pieds, tu les essuies. Après, le frère aussi fait ça pour toi, il prie pour toi. Amen. Mais si tu le fais, à l'intérieur, tu es toujours au guillot. Tu vois que c'est une puanteur encore. C'est encore une puanteur. Tu ne comprends pas pourquoi tu le fais. Tu le fais comme ses pieds. Après, 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 tu ne comprends pas ce que tu as fait. Tu viens de laver ses pieds. Tu viens de laver ses pieds. C'est ce que tu le fais par tradition. Amen. Amen. Je ne vais pas prendre beaucoup du temps. Je vais arrêter là. Mais nous allons un jour commencer ordonnance, après ordonnance, après ordonnance, les toits, les expliquer pour que nous puissions comprendre pourquoi nous le faisons. Amen. C'est très, très important. Nous voulons nous identifier au Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons sans plus tarder passer à la lecture. Prenons nos Bibles. Je vais demander au Frédéric qui va venir prier pour pour le pain et le vin. Allons en 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Je commence à l'écrire à partir du verset verset 23. Écoutez la manière dont Paul est en train d'instituer ça. C'est Jésus qui avait commencé. Ça peut lire ça en 1 Corinthiens 22 ou Matthieu 26. C'est Jésus qui avait commencé cela. Mais Paul est venu comme il était celui qui a expliqué tout ce que Jésus faisait. Il a institué ça. Alors Paul dit que « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Vous voyez ? Ça ne venez pas de lui. « C'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré puis du pain et après avoir rendu grâce lui rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé et pris la coupe, il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez l'amour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même qu'ainsi qu'il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons point jugés, pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtillés par le Seigneur afin que nous soyons condamnés, nous ne sommes pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous, je le verrai les autres choses quand je serai arrivé. Je vais demander aux frères qui va vous dire pour le pain et pour le pain. Seigneur, je ne peux pas se rendre à vous. Veuillez l'encore de l'endroit. Présentez, Seigneur, ce symbole. Veuillez en compte de tout cœur au Dieu que ceci ne représente pas ton corps, mais c'est juste que ceci ne représente pas. Et ainsi, nous le faisons, c'est parce que il nous a laissé les ordonnances, Seigneur, au tableau du temps parfait. Et jusqu'à 20 minutes et son départ, il nous a dit de continuer à le faire, Seigneur. Voilà pourquoi nous le faisons. Père, ne nous posons pas les questions à Dieu, mais nous suivons simplement ce qu'il n'a pas compris. On se l'attend dans des pères célestes. On est le premier on est béni à ce Seigneur c'est le pain. Et c'est 20 Seigneur qu'on reprend dans le Dieu. Et que ceci soit un symbole, Seigneur, ainsi, Père, que l'intérieur aussi est détruit. Amen. Seigneur, béni chacun de nous, béni celui qui reprend dans le Seigneur, et l'oréché de notre Seigneur. Amen. Alors, il n'y a que ceux-là qui sont baptisés qui peuvent avoir le pain du Seigneur. Alors, si vous pouvez nous jouer une musique douce, par exemple, j'abandonne tout, que le Poufération a joué là, si tu peux jouer ça un peu lentement, et nous allons commencer à faire le Seigneur. Si vous pouvez nous avancer pour prendre la communion. Amen. Amen. La communion, vous rentrez, vous commencez à prier caldement. Oui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501